Voici 4 étapes pour trier son dressing efficacement. Première étape, on sort tout, vêtements, chaussures, accessoires, pour faire un état des lieux de ce que l'on a. Deuxième étape, on répartit tout ça en 3 piles de vêtements. Ceux que l'on garde sans hésiter, ceux dont on peut se débarrasser sans trop d'état d'âme, et ceux pour lesquels on hésite. Pour cette dernière, il faut utiliser son cerveau rationnel. On peut par exemple se demander si le vêtement est confortable, en bon état et adapté à notre taille et notre morphologie. Interrogez aussi votre boussole interne façon Marie Kondo pour savoir si le vêtement vous plaît ou non. Voici des bonnes raisons de garder un vêtement. Si on l'adore mais qu'il est taché, troué, démodé ou difficile à porter. Dans ce cas là, vous pouvez toujours le confier à un pressing écologique, le faire retoucher par un couturier ou bien l'upcycler vous-même. Les mauvaises raisons de garder un vêtement sont, s'il n'est plus à votre taille mais que vous espérez changer de morphologie. Si vous culpabilisez de le donner car on vous l'a offert ou car il vous a coûté cher, ou si vous ne l'aimez pas mais qu'il est à la mode. Étape 3 Une fois ces piles établies, on se sépare des vêtements qu'on ne veut plus auprès de plateformes de seconde main ou de points de collecte. Pour l'étape 4, vous trouverez sur thegoodgoods.fr une technique pour ranger efficacement votre dressing.